Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de colliers. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous verrez dans mes vidéos ou sur Instagram que je suis une folle de colliers. J'en mets tout le temps des gros, des imposants, des colorés, etc. Enfin j'en ai vraiment pas mal. Je m'y suis intéressée il y a quand même un an à peu près comme ça. Donc ma collection commence à grandir mais il va y en avoir encore plein d'autres puisque j'en achète tout le temps. Et puis j'ai décidé de vous montrer également mes petits rangements à colliers, mes petites astuces pour les ranger, etc. Enfin c'est rien d'impressionnant mais j'avais envie de partager ça avec vous et de vous montrer comment je les range et ma collection. Donc j'espère que cette vidéo vous intéressera et je vous laisse regarder. Donc on va commencer tout de suite avec les colliers Zara. Donc j'en ai quelques-uns à vous présenter. Donc tout d'abord, vous allez pouvoir voir mes derniers achats sur Instagram que j'ai fait en solde. Donc tout d'abord il y a celui-ci, il est juste magnifique. Je l'ai acheté seulement 9,99€ au lieu de 40€. Donc il est juste, je suis juste trop contente, vous voyez il est hyper imposant. Il est juste magnifique, enfin je le trouve juste sublime. Je le trouve vraiment très soft, il est juste trop joli. Vous pourrez peut-être le retrouver dans certains Zara, pas dans tous parce que moi il en vendait juste 2 dans mon Zara. Donc j'ai sauté dessus. En fait, je ne sais pas si on pourra bien voir mais il y a des petites pierres blanches nacrées et il y en a des roses un peu poudrées. Voilà, je le trouve juste magnifique et comme vous voyez j'aime les colliers imposants. Ensuite, toujours de chez Zara, je vais vous présenter celui-ci. Celui-ci j'en suis juste trop fan quand il était en collection. Je voulais l'acheter sauf qu'il était à 30€ donc j'avais trouvé ça un petit peu cher. Et là je l'ai acheté en solde à 9,99€. Donc pareil, allez voir dans les Zara foncés pour voir s'il en reste un peu. Sur le site, il n'y a plus rien du tout. Mais je le trouve juste trop joli. Il faut le porter bien sûr avec un haut un petit peu soft. Donc soit j'ai l'habitude de le porter avec un haut en col V noir. Et je trouve que ça fait juste trop joli, ça habille super bien. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part qu'il est juste magnifique. Celui-ci, je suis quasiment sûre, parce que j'ai failli le commander, que vous pouvez le retrouver sur AliExpress. Donc un dupe beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Il doit être à 7, 8€ alors que moi je l'ai payé 9€ en solde. Donc c'est juste une trop bonne affaire. Mais vous pouvez le retrouver à 7, 8€ sur AliExpress. Voilà, il est juste trop joli. Et il y a pas mal de vendeurs qui le vendent sur AliExpress. Donc si vous voulez le retrouver, c'est sûr que vous le retrouverez. Je l'ai vu. C'est sûr. D'ailleurs, pas mal de colliers que je vais vous présenter, ils sont retrouvables sur AliExpress. Parce que quand j'y vais, je vois qu'ils imitent vraiment beaucoup les colliers Zara ou les gros colliers etc. Qui marchent bien. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, on va avoir ce collier-ci. Donc ce collier, pour la petite histoire, c'est mon premier gros collier que j'ai acheté. Et c'est mon premier collier Zara. Donc ça a été à cause de lui qu'il y a eu une longue vague de colliers Zara après. En fait, c'est le collier assez basique. Avec des... Comme des gouttes qui descendent. Et des petites pierres incarnées. Donc je crois qu'il m'en manque une ici. J'essaierai de retrouver une pierre assez ressemblante pour la remettre tout simplement. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je ne veux pas m'en séparer juste parce qu'il manque une pierre. Je le trouve juste trop joli. Et pour suivre un petit peu la petite histoire, chez Zara, ils en sortent souvent des comme ça. Je sais que je vais vous en présenter un après que j'ai pris une autre couleur. Ils l'ont sorti en jaune cet été. Ils l'ont sorti aussi dernièrement en blanc nacré, en gris, un peu transparent. Voilà. C'est vraiment le collier à avoir de chez Zara. Je le trouve juste trop joli. Et comme je vous l'ai dit, de mon collier précédent, je l'ai acheté en une autre couleur. Ça va être celle-ci. C'est le bleu. Donc en fait, c'est le même. Il y a les petites tresses, les petites boules et les petites gouttes qui descendent. Je suis désolée si je ne sais pas trop où regarder ce que je filme avec mon iPhone. Donc voilà. Je le trouve également super joli. Je trouve que l'été, avec un haut tout soft, tout blanc, tout noir, tout beige, tout camel, etc. Ça donne vraiment une touche de couleur. Et puis avec le bleu, je trouve que quand on est bronzé, ça fait juste trop joli. Voilà, j'en suis juste fan. Il est très facilement associable malgré les couleurs, le bleu, l'orange, etc. Pareil, super joli. Vous pouvez le retrouver sur AliExpress. Je trouve qu'il ravit vraiment une tenue. C'est vraiment un collier imposant mais qui reste un peu discret. Je trouve que c'est vraiment le combo parfait pour celles qui n'aiment pas vraiment mettre de collier super imposant, super coloré. Je trouve qu'il reste quand même assez portable. Donc c'est tout pour mes colliers Zara. On va passer maintenant à la marque New Look. Celui-ci, vous le connaissez vu que je l'ai acheté dernièrement au mois de décembre à Londres. Donc je vous l'ai montré dans mon haul. Il est beaucoup plus discret que ceux que je vous ai présenté juste avant. Mais je le trouve vraiment très joli. Je trouve qu'il fait vraiment très chic et il donne vraiment quelque chose à la tenue. Enfin voilà, vous auriez compris, j'aime beaucoup les colliers avec les petits pierres, les petits strass, etc. Et je trouve que celui-ci, il reste vraiment assez discret. Ensuite, on passe à HHM parce que j'en ai quelques-uns quand même. Et je vais vous présenter donc celui-ci. Je le trouve juste magnifique. Il est juste magnifique celui-ci. Il est vraiment assez imposant mais il n'est que d'une seule tonalité de couleur. Donc du coup, pour associer, ça va. Je trouve que c'est assez simple. Vous mettez un haut assez basique en dessous. Enfin, une couleur unie, il y a ses passe-partout et c'est nickel. Je trouve qu'il fait absolument tout. Il est juste magnifique. Je l'avais acheté je crois à une quinzaine d'euros. C'était HHM à Londres mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont également acheté en France. Donc voilà, il est juste sublime. Celui-ci, je pense que c'est un colis HHM assez connu. Ils font toujours plus ou moins. C'est un peu différent à chaque fois mais ils ont toujours plus ou moins ce genre de colis avec des petites perles comme ça de culture. En fait, celui-là, je l'avais découvert sur ma meilleure amie. J'avais complètement flashé dessus. Je le trouvais juste trop chic, trop élégant, trop joli. Et du coup, j'ai foncé dans mon HHM à aller l'acheter également parce que je le trouvais juste magnifique. C'est une qualité vraiment incroyable parce que ça fait super longtemps que je l'ai. Je le mets souvent et qu'il n'y a pas une seule boule qui est partie. Donc voilà, il est super joli. Ce genre de colis, on le trouve vraiment partout avec des perles de culture comme ça, c'est imposant. La chaînette est dorée. Voilà, je le trouve trop joli. On va passer à Primark. Je vais avoir deux colis à vous présenter. J'en avais trois que j'aimais beaucoup mais il y en a un qui malheureusement s'est cassé. Donc je ne peux pas vous le présenter mais je l'aimais aussi beaucoup. Donc celui-ci, je trouve que c'est vraiment un colis imitation Zara. Parce que c'est un colis assez imposant avec des fleurs qui tombent comme ça. Il y a du mint, je ne sais pas si vous pourrez voir, ça c'est mint. On a du violet, on a du rose. Enfin, voilà, je le trouve super joli. Lui, ça fait super longtemps que je l'ai et il n'a pas bougé. Il est comme neuf, il est super joli. C'est un colis super sympa pour le printemps, quand vous avez une petite robe, quand vous avez une combi short. Même quand vous êtes en petit t-shirt, je trouve qu'il est sympa, il est très printanier. Je vais vous dire qu'ils sont tous super jolis parce qu'en même temps c'est mes colis. Donc c'est normal que je les trouve super jolis. On va ensuite avoir celui-ci, toujours de chez Primark. C'est un de mes préférés. Je l'ai acheté seulement six livres. Donc ça fait 8 euros à peu près. Je le trouve juste magnifique. En fait, c'est comme plein de petits cristals et petits bouts de métal mélangés. On a un colis assez imposant mais qui reste, je trouve, assez discret parce qu'il est dans les couleurs soft. Il est assez soft et puis je ne sais pas, je le trouve quand même assez portable avec n'importe quoi. C'est le collier facilement portable tous les jours, dans la vie de tous les jours pour habiller un petit peu votre tenue. Et c'est le collier parfait également pour transformer en day to night, j'ai envie de dire. Pour transformer pour un haut de soirée, avec un haut de soirée, avec une robe de soirée. Je trouve que c'est super sympa. Ça fait tout de suite un peu plus habillé. Donc il a vraiment deux options. On peut vraiment le mettre dans deux occasions différentes et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. On va passer chez Forever 21. Je vais avoir un collier à vous présenter. C'est celui-ci que vous avez pu voir également dans mon haul de Londres. Si vous n'avez pas vu mon haul de Londres, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. En fait c'est tout simplement une chaînette dorée avec des petites perles qui ont un côté un peu scintillante. Enfin un peu nacré d'un rose fuchsia juste super joli. J'ai hâte d'être bronzée cet été pour pouvoir le mettre. Parce que même là ça ne me dérange pas du tout. Mais ça va ressortir encore plus cet été. Il est super joli, il est assez flashy. Mais il laisse assez, on a l'impression qu'il est hyper imposant. Mais pas tant que ça finalement vous voyez. Il reste assez discret, assez léger comme collier. Enfin pour les personnes comme moi qui aiment les gros gros colliers. Donc c'est un bon compromis également si vous n'aimez pas les trop gros colliers. Je pense que vous pourrez toujours le trouver à Forever 21. Parce que de toute façon ils suivent assez régulièrement leur collection de bijoux. Ça ne change pas tout le temps, tout le temps non plus. Et donc les pièces comme ça vous allez pouvoir les retrouver très facilement. Et donc voilà pour mes colliers portés. Après j'en ai d'autres comme je vous ai montré, des petites chaînettes ou quoi que ce soit. Mais ce n'est pas ceux que je trouvais le plus intéressant de vous montrer portés. Donc maintenant on va plutôt parler des rangements que j'utilise pour mes colliers principalement. Parce que j'ai d'autres rangements pour les bracelets, les bagues, les boucles d'or, etc. Mais là ça va être principalement pour les colliers. Donc je n'ai rien de foufou à vous présenter. C'est juste mes petits présentoirs que j'aime. Tout d'abord donc ce premier petit portant à bijoux. Donc en fait c'est un maison du monde. Si vous avez vu ma vidéo des cadeaux de Noël. C'est un petit portant offert par ma soeur. Donc en fait c'est une tour Eiffel. Avec un petit pompon et une étoile rose gold ici. Qui est attachée par un petit nœud. Par un petit ruban en fait. Et en fait sur le haut elle a de quoi accrocher et faire pendre vos colliers. Donc par exemple ce genre de petite attache. C'est parfait pour ce genre de collier. Parce que du coup il n'est pas trop long. Et ça ne va pas toucher sur la table, sur l'étagère où vous l'auriez mis. Il ne faut pas trop charger non plus ce présentoir. Parce que sinon ça cachera l'effet de la tour Eiffel. Ensuite je vais avoir ce genre de portant. Donc celui-ci c'est parfait pour les colliers un peu plus longs. Donc vous voyez il est blindé. C'est tout simplement un petit portant avec des pieds. Avec des petits accroches sur le dessus. Ce genre de portant c'est vraiment parfait. Parce que vous pouvez mettre la masse de collier. Sans que ça cache quelque chose. Parce que c'est juste une tige avec des petites accroches en haut. Donc c'est parfait. Vous mettez autant de colliers que vous voulez. Vous essayez d'équilibrer un peu sur les côtés. Et voilà je trouve ça vraiment très bien. Sinon je vais également avoir ce genre de présentoir également. Donc ça je trouve ça juste trop sympa. Donc là je vous ai laissé deux petites bouts d'oreilles. Mais voilà j'ai enlevé tout le reste. Donc il y a pour les bouts d'oreilles longues ou courtes. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir des longues. Et vous avez aussi pour les bracelets par exemple ici. Et pour les colliers ici. Enfin voilà je le trouve juste trop mignon. Il fait super bien. Ça fait vraiment quelque chose d'utile. Mais c'est aussi un élément de décoration que j'aime beaucoup. Et celui-ci je l'avais eu à Casa pour vraiment pas grand chose. J'avais dû l'avoir pour moins de 10 euros. Donc ça vaut le coup. Je vais également avoir un style de rangement que j'aime beaucoup. Parce que ça fait une déco également. Donc en fait on connait chez les youtubeuses ce qui est très connu. C'est le très grand comme ceci. Où vous mettez les colliers. Enfin il est vraiment très grand. Ça fait vraiment comme une glace où on se voit tout entière. Donc elle était assez chère. Donc j'ai essayé de trouver un compromis. Et j'ai acheté celui-ci. Donc chez Tati. Et j'en suis juste vraiment très ravie. Donc vous voyez il se présente comme ceci. On peut vraiment le tourner comme ça. Il est sur pied. Donc c'est sympa. Et quand vous ouvrez. Donc j'ai mis quelques petites choses pour vous présenter également. Donc je vous montre. Donc ici vous allez pouvoir mettre tout ce qui est bracelets etc. Sachant qu'il y a une petite poche là où j'ai mis quelques bagues etc. En haut vous pouvez mettre aussi quelques bagues. Et vous avez toute la porte. Où vous pouvez tout simplement mettre les boucles d'oreilles longues ou courtes. Je vous ai montré un petit exemple également. Donc ça je trouve que c'est super sympa. Et je l'ai acheté pour moins de 10 euros à Tati. Donc comparé au grand qui était à 100 euros. Ça fait un petit compromis. Bien sûr on peut mettre moins de choses. On ne peut pas mettre de collier. Mais pour les bagues, pour les bracelets. Je trouve que c'est suffisant. Et j'étais assez contente de ma travail. Si par exemple vous vous demandez comment j'accroche mes sautoirs. Donc par exemple ces deux-ci. Qui viennent tous les deux de chez Forever 21. Ils sont hyper longs. Donc à chaque fois ça dépasse du pied etc. Ça ne tient pas. Puis ce n'est pas très sympa d'entourer autant. Vous pouvez acheter ce genre de cintre. En fait celui-ci je l'ai eu à Confodéco. Où non seulement vous pouvez accrocher des petites boucles d'oreilles. Courtes ou longues. Comme vous voulez. Et en fait c'est ce que vous pendez dans votre penderie. Ce qui fait que les sautoirs ils descendent vraiment très bas. Et c'est à dire que ça ne gêne rien du tout. Vous l'accrochez juste dans votre penderie. Et pour les sautoirs je trouve que c'est vraiment très bien. Ou si tout simplement vous ne voulez pas exposer vos bijoux. Dans votre chambre, votre salle de bain etc. Et que vous voulez qu'ils soient rangés proprement. Pas abîmés etc. Bah vous les pendez là-dessus. Et hop vous les mettez dans votre armoire. Donc aussi c'est pas mal. Je l'ai acheté 4€ à Confodéco. Il y avait plusieurs couleurs. Donc je trouve ça également sympa. Et voilà maintenant cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça vous a intéressé de voir ma différentes collections de bijoux etc. Et puis ça vous aura peut-être donné des petites astuces de rangement. Ou etc. Voilà donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501